Oui, bien le Canada et le Québec sont frappés de plein fouet par un ralentissement économique, principalement en raison de la hausse des taux d'intérêt, il y a l'inflation, tout ça fait très mal au portefeuille des contribuables et la Société d'habitation du Québec. Et l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec ont donc mené une enquête conjointe pour en apprendre davantage sur les intentions d'achat, les intentions de vente et de location des Québécois. Allons voir ce que ça donnait avec Charles Brandt, il est directeur du service de l'analyse de marché de l'APCQ. M. Brandt, merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour. Bon début de journée. Alors, commençons par... On va y aller point par point, si vous le voulez bien, parce que ce sont des données qui sont assez révélatrices et intéressantes. Alors, ce que je peux lire notamment dans cette analyse, c'est que seuls 72 % des Québécois disent être en mesure de s'acquitter facilement de leurs obligations financières. Oui, alors ça, c'est vraiment... Ce sont vraiment des statistiques très révélatrices du changement des conditions de financement, puis de la hausse des prix qu'on a connue au cours des 24 derniers mois. Donc, ça fait une différence au niveau du sondage avec un... On était au-dessus des 80 % au cours des dernières années lorsqu'on faisait l'enquête. Puis là, on se retrouve proche des 70 %, donc une baisse marquée. Oui. De là, ce ralentissement économique notamment. Exactement. Vous dites également dans ce sondage, en fait, ce qui ressort de cette analyse, c'est que 49 % des jeunes adultes, quand on parle de jeunes adultes, ici on parle de jeunes de 18 à 34 ans, qui souhaitent acquérir une résidence principale. Bon, c'est quand même la moitié des répondants, mais vous avez constaté que ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre, évidemment. Oui, alors c'est une hausse des intentions d'achat, malgré la détérioration un petit peu des conditions pour pouvoir s'acheter une propriété. Ça, c'est quand même un élément intéressant. Mais effectivement, c'est relativement... Je ne me souviens plus de la question que vous m'avez posée. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'était pas facile pour pouvoir acheter une première propriété, malgré le fait qu'il y a quand même 49 % des jeunes adultes qui souhaitent acquérir une résidence principale. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Bon, les intentions sont là, mais maintenant, est-ce qu'ils vont être capables de pouvoir le faire? C'est véritablement la question, effectivement. Et beaucoup vont devoir attendre davantage pour pouvoir réaliser leur projet. Alors, parlons maintenant de cette intention de vendre. Évidemment, on surveille toujours ça. On veut savoir un peu quelles sont les intentions de vendre, quelles sont les intentions d'achat. On constate que 14 % des Québécois propriétaires ont l'intention de vendre une propriété au cours des cinq prochaines années, dont 54 % au cours des deux prochaines années. Est-ce que c'est parce que le marché s'y prête? Parce que ce n'est pas beaucoup, 14 % quand même? Non, ce sont des intentions de vente qui restent les mêmes constantes depuis plusieurs années, alors que les intentions d'achat, eux, sont beaucoup plus élevées et même en hausse éventuellement en 2023. Donc, il y a comme un déséquilibre qui continue. Et donc, qu'est-ce que ça laisse présager? C'est que le manque d'offres va continuer de prévaloir au cours des prochaines années, alors que la demande potentielle est toujours importante et même augmente, parce que la demande d'attente est toujours là. Les gens ne sont pas capables de trouver une propriété ou de s'en offrir une, mais ont le désir de vouloir en acheter une. Donc, c'est un élément quand même marquant de cette enquête. On doit s'attendre à un déficit en terminant, M. Brent. Est-ce que la hausse du taux d'intérêt, ça freine les Québécois? Absolument. La hausse du taux d'intérêt a beaucoup freiné les Québécois, même s'il y a eu quand même certains aménagements qui ont pu être faits au cours des derniers mois. Mais il se trouve que l'impossibilité de se qualifier avec les taux actuels est très importante, notamment pour les premiers acheteurs. Il est certain que pour ceux qui ont pu, pour ceux, les acheteurs expérimentés ont pu être plus actifs parce qu'ils ont pu profiter des gains en capital générés par leurs propriétés qu'ils ont pu vendre. Mais pour les premiers acheteurs, c'est un frein absolument majeur. Et donc ça, c'est un élément à souligner. À souligner, on connaissait l'état du marché, mais c'est intéressant de voir ce que pensent les Québécois du contexte du marché actuel par rapport à soit leurs intentions de vente ou leurs intentions d'achat. Charles Brent, je rappelle que vous êtes directeur du service de l'analyse de marché de l'APCIQ. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.